Générique Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smartech. Il y a 10 ans, Jean-David Chamboredon lançait le mouvement des pigeons, des entrepreneurs exaspérés par un train de mesures législatives, mais aussi remonté suffisamment pour faire entendre la voix des startups, notamment dans la tech et le numérique. 10 ans plus tard, la French Tech est pratiquement à son sommet, on ne parle plus que des licornes françaises, pourtant on n'a toujours pas de grands champions mondiaux du numérique. Qu'est-ce qui manque ? Que reste-t-il à faire pour les 10 prochaines années ? Ce sera le sujet de l'interview aujourd'hui dans cette édition. Autre sujet à la une, la numérisation des services publics. Là on fera le point avec un conseiller d'Etat et puis un expert, un observateur rapproché du service public pour parler de ce qu'on pourrait améliorer dans ce domaine. Comment éviter d'avoir davantage d'oublier du numérique et de créer cette fracture ? Le rendez-vous sera consacré au piratage, au grand piratage d'Uber qui remet encore sur le bureau cette question de la cybersécurité, la cybersécurité qui doit être traitée jusqu'au niveau des comex. Et puis on terminera cette édition avec notre rendez-vous Où va le web ? Avec un focus sur une étoile montante, Saurard. Bonjour à tous sur le plateau de Smartech. Aujourd'hui, Alexandre Lalais, conseiller d'Etat, rapporteur de l'étude du Conseil d'Etat sur l'intelligence artificielle dans l'action publique. Et à côté de vous, Émile Marzolf, journaliste chez Acteur Public. On va parler ensemble, on va débattre ensemble de cette numérisation des services publics et comment surtout est-ce qu'on peut l'améliorer, éviter d'avoir davantage d'oublier. Mais d'abord, je propose d'écouter Marianne Tordeux. Bonjour Marianne de France Digitale. À propos des 10 ans de France Digitale, mais ce n'est pas juste les 10 ans de France Digitale, c'est vraiment les 10 ans de la naissance pratiquement de la French Tech, même si ce label finalement n'existait pas encore en 2012. Il s'est quand même passé beaucoup de choses dans ces 10 dernières années. On va voir qu'il reste encore beaucoup de choses aussi à faire. On va rappeler la naissance peut-être de France Digitale. J'évoquais le mouvement des pigeons dans le sommaire. On est en 2012, il y a une tribune de Jean-David Chamboredon qui finalement mobilise sur cette question de l'investissement, du financement des start-up françaises qui n'avaient pas besoin d'être pénalisées par un nouveau train de mesures législatives à l'époque. Quel est le regard qu'on porte sur ces start-upers ? En fait, le mouvement des pigeons, c'est presque le premier combat de France Digitale. France Digitale s'était créée quelques mois avant. Et ensuite, on a eu un certain nombre de lois qui ont voulu taxer les entrepreneurs à des niveaux d'imposition qui risquaient de faire casser l'innovation à la française. Et donc effectivement, à la fois start-up et fonds d'investissement dans les start-up se sont réunis en créant un collectif qui a été France Digitale. C'était assez unique. On n'a nulle part ailleurs en Europe ce mélange entre les start-up et les VCs dans une même association parce qu'ils ont des intérêts communs. Et c'est la plus grosse association aujourd'hui en Europe qui regroupe les investisseurs et les entrepreneurs. Exactement. Oui, on a aujourd'hui 2000 membres à la fois start-up et VCs. Effectivement, l'association nationale européenne qui nous suit, ça va être l'Allemagne avec à peu près 700 membres. Donc ça nous donne un poids, notamment dans la négociation avec les pouvoirs publics européens qui est non négligeable. Alors aujourd'hui, on célèbre les licornes. Dès qu'on en a une nouvelle, on n'est pas encore à 30, mais bientôt sans doute. L'objectif, c'est d'arriver à 100. Est-ce que ça vous semble aujourd'hui toujours un objectif intéressant que de viser davantage de licornes en France ? Nous, on ne s'est pas donné comme objectif d'arriver à 100 licornes. Nous, ce qu'on veut, c'est des champions européens du numérique. Que ce soit par la levée de fonds parce que c'est comme ça... Mais est-ce que ça passe par les licornes ? Eh bien, pas forcément. Ça peut aussi passer par le chiffre d'affaires. Et on voit de toute façon que la tendance actuelle, c'est la reconcentration sur des fondamentaux qui peuvent être le chiffre d'affaires et la mesure de l'investissement. Parce que la licorne, son critère, c'est la valorisation. Exactement. C'est très différent. C'est la valorisation à plus d'un milliard de dollars, à un instant T. Là où on peut aussi parler de centaures. Et là, c'est des entreprises qui sont valorisées en fonction du chiffre d'affaires. Et ça vous semble quand même réaliste, sans licornes en 2030, comme le souhaite le président de la République ? Ça peut l'être. On est sur une tendance de toute façon à avoir de plus en plus d'entreprises en forte croissance. Notre objectif aussi à nous, France Dégétale, et on se retrouve d'ailleurs un peu avec les objectifs du gouvernement, c'est d'avoir des licornes responsables des licornes au service de la planète, de l'homme, avec des innovations utiles. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? L'innovation au service de l'homme, très concrètement. Ça veut dire que c'est des innovations utiles. Par exemple, de l'innovation en santé, c'est une innovation qui va... Parce que toutes les innovations ne sont pas utiles aujourd'hui ? Je n'irai pas sur ce terrain-là. En tout cas, ce que je vois, c'est que nous, chez France Dégétale, ce qu'on veut, c'est pousser et lever les barrières à l'innovation qui permettra, par exemple, de désengorger des services de santé, d'aider au diagnostic, de permettre du suivi de patients, etc. Ça, c'est sur le domaine de la santé, mais il peut y avoir ça sur la démocratie, il peut y avoir ça sur la sobriété énergétique. Donc, en fait, l'objectif, c'est que ces innovations-là aient un impact direct, et surtout qui permettent à chaque Français de comprendre pourquoi cette innovation lui apporte quelque chose réellement. Donc, davantage centré sur des projets RSE, finalement. RSE, oui. Impact social, environnemental. Tout à fait. Vous avez créé comme ça une liste des priorités qu'il va falloir porter, davantage valorisées ? On veut être assez inclusif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'adapter, évidemment, avec les tendances, avec les défis qui vont arriver au cours des prochaines années. Mais à l'heure d'aujourd'hui, des 10 ans de France Dégétale, on se projette nécessairement sur les 10 prochaines années. Et sur ces 10 prochaines années, oui, nous, nos priorités, c'est la planète, nécessairement. Quand on voit l'impact systémique, par exemple, une entreprise comme Google, qui en 25 ans est présente dans nos vies de manière évidente, quelles vont être les prochaines entreprises françaises qui vont avoir cet impact-là, et vont-elles avoir un impact positif ? Oui, alors, est-ce qu'on peut, justement, parce que c'est sans doute très différent de se dire, on se fixe comme objectif de créer des géants mondiaux du numérique, et on se fixe comme objectif de porter de l'innovation au service de la société et de la planète. Les deux ne se rencontrent pas forcément. Vous venez de citer l'exemple de Google, par exemple. Alors, nous, notre rôle chez France Digital, c'est d'aider, justement, à la levée de l'ensemble des barrières qui poussent à l'innovation, à la création d'entreprises. Donc, on va aider les entreprises à se financer, à accéder à des marchés publics, à recruter, parce que c'est l'une des principales difficultés aujourd'hui dans les startups. Et pour ça, on va avoir des programmes qui vont permettre de mettre en valeur des entreprises qui, par exemple, vont avoir ce qu'on appelle des valeurs. Et donc, on a un programme qui s'appelle Tech for Values et qui va nous emmener en Irlande il y a quelques mois, mais aussi à San Francisco il y a un an ou deux, pour justement attirer vers l'Europe sur le recrutement d'entreprises qui ont ces valeurs, parce que c'est notre atout européen, ces valeurs. Et aujourd'hui, on a les bonnes bases pour y arriver. Si on prend le paysage de l'écosystème tech français, il est quand même assez riche désormais. Il est riche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit en 10 ans la croissance du nombre d'incubateurs, d'accélérateurs, de fonds de VC qui se sont développés, du nombre de startups qui a explosé, c'est sûr qu'on est sur un écosystème qui est de plus en plus mature. On voit aussi que cette maturité a touché le décideur public. On voit bien que, on en parlera tout à l'heure sur les enjeux d'études autour de la deep tech, par exemple, mais les pouvoirs publics ont compris l'importance du numérique. Pour nous, c'est à double tranchant, parce que d'une part, ils ont vu l'importance du numérique, mais il y a aussi quand même une véritable volonté de réglementer toujours plus. Nous, ce qu'on dit, c'est oui à la réglementation, évidemment, parce que c'est pour protéger le consommateur, l'utilisateur, etc. En revanche, faisons très attention à quelles barrières ou quelles marches ça oblige de franchir pour les startups. C'est-à-dire que des entreprises qui se sont développées à l'étranger, sur un marché américain beaucoup moins réglementé, vont pouvoir faire de la R&D, vont pouvoir se développer et essayer justement d'innover presque sans barrière, sans réglementation. Et de fait, quand elles arrivent en France, elles sont déjà ultra puissantes, avec des intelligences artificielles ultra puissantes. Vous pensez à quoi en particulier ? Parce qu'on a vu là des annonces sur le cloud souverain. Typiquement, ça devenait très compliqué pour des PME françaises qui travaillaient dans ce secteur d'obtenir un label de confiance. Et là, il y a eu justement une décision politique d'accompagner un peu mieux, enfin un peu mieux de les accompagner, alors que ce n'était pas le cas, vraiment vers la possibilité d'obtenir ce label. Vous pensez à d'autres secteurs qui sont aujourd'hui pénalisés en France par la réglementation ? Je pense par exemple à la santé. On observe une tendance aujourd'hui où il y a quelques années, pour une entreprise française de e-santé, aller innover aux Etats-Unis, aller ouvrir le marché américain, c'était impensable parce qu'il y avait des barrières à l'innovation qui étaient énormes. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Avec la réglementation européenne, que ce soit en matière justement de données de santé qui est en train de se préparer, mais aussi sur les dispositifs médicaux, c'est assez technique. Mais en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour ces entreprises-là, elles vont avoir une norme de mise en conformité qui est absolument énorme, ce qui fait qu'on a une véritable tendance, et ça fera l'objet d'un panel dans le cadre du France Digital Day le 28 septembre. C'est toutes ces entreprises qui vont aller innover d'abord aux Etats-Unis, alors même qu'elles peuvent avoir reçu des fonds français, alors même qu'on aimerait beaucoup que cette innovation touche les usagers des services publics français, plutôt que d'aller en France. Voir en Angleterre aujourd'hui. Voir en Angleterre. Mais c'est sûr que oui. Alors, vous avez évoqué le 28 septembre, donc France Digital Day. C'est aussi pour ça que vous êtes ici, parce que la chaîne Bismarck est partenaire de cet événement, et nous dans Smartech aussi, puisqu'on va inviter chaque jour une personnalité de France Digital pour comprendre un peu mieux comment travaille cet écosystème de manière plus ou moins rapprochée avec le politique, pour comprendre comment on peut faire pour arriver à un statut de champion du numérique. Donc merci, Marianne Tordieu, d'avoir ouvert le bal de cette semaine spéciale France Digital, même si on aura d'autres sujets, vous allez voir, dans Smartech. Je voulais qu'on reprenne peut-être, parce que c'est un anniversaire, c'est des 10 ans, quelques dates clés qui vous semblent intéressantes. Alors, très bonne question. D'abord 2012, la création de France Digital, évidemment. Et donc ce mouvement des pigeons ? Et le mouvement des pigeons. D'accord, c'est un coup de gueule pour dire qu'on existe, qu'on a besoin de grandir. Aujourd'hui, il y a de la tech qui est pénalisée. Oui, le pigeon, c'était le symbole, évidemment, parce qu'on n'avait pas envie de se faire pigeonner, mais c'était aussi le premier mouvement sur Twitter, avec le petit oiseau qui, du coup, pour l'occasion, s'était transformé en pigeon. Donc évidemment, 2012, la fronde des pigeons. On a aussi un certain nombre de moments un peu clés, où on a compris que les start-up arrivaient dans le débat public. On pense à la fronde des taxis contre beurre. On pense à la taxe sur les robots que voulait mettre en place Benoît Hamon, parce que justement, il y a le sujet de l'automatisation du travail, des nouvelles manières d'avoir des charges sociales, etc. Donc on a comme ça des moments un peu de crispation dans le débat public. On a le sujet de qui va racheter Dailymotion. Et puis après, on a des moments très heureux, comme un sujet qui est Tibi, qui est l'investissement massif dans les start-up via les assureurs. Et puis la première licorne, Blablacar, dont d'ailleurs Frédéric Mazella est le vice-président, c'est ça ? Le président. Le président. Et co-président de l'Union Digital. Désolé, Fred. Ah oui, voilà, c'est ça, le vice-président de France Digital, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Marianne Tordieu, directrice des affaires publiques chez France Digital. Vous restez avec nous de toute façon pour le reste de l'émission, comme ça on entendra vos commentaires sur la suite. C'est l'heure du talk, où on va parler de la numérisation des services publics. Numérisation des services publics, on va parler de ses succès, mais aussi ses progrès, ses ratés, ses oubliés de la transformation. On a avec nous un conseiller d'État qui est rapporteur d'une publication sur l'intelligence artificielle dans l'action publique. L'idée là, c'est vraiment de dire qu'il va falloir davantage s'engager dans l'intelligence artificielle pour un meilleur service public. Vous allez nous expliquer pourquoi, Alexandre Lalais, conseiller d'État, rapporteur de cette étude sur l'intelligence artificielle dans l'action publique. Vos domaines d'expertise, c'est le droit public, le droit des données à caractère personnel, le droit numérique, les libertés publiques, déontologie publicitaire, innovation. Voilà, vous êtes un expert de cette thématique et on commentera avec vous votre publication. Émile Marzolf à vos côtés, journaliste chez Acteur Public, spécialisée depuis 4 années maintenant sur ces sujets de transformation numérique du secteur public et en particulier celle de l'État. Vous suivez donc tous ces grands projets informatiques au sein des ministères. Et restez avec nous, Marianne Tordeux, directrice des Affaires publiques et de France Digitale, pour évidemment poser des questions à nos experts. Je voulais moi d'abord commencer avec une question pour vous deux. Est-ce que vous diriez déjà aujourd'hui que la numérisation a amélioré le service rendu au public ? Qui veut commencer ? Alexandre Lallais, allez-y, je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup. Accontestablement, oui, qui imagine aujourd'hui revenir en arrière et faire la queue à des guichets de préfecture pour aller chercher sa carte grise ? Qui imagine ne plus pouvoir déclarer en ligne ses revenus ou payer ses impôts en ligne ou se rendre à la CAF obligatoirement pour aller obtenir des allocations familiales ? C'est absolument impensable. Et donc, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, une réalité très simple qui est que la numérisation des services publics, c'est un progrès absolument formidable. Emile Marzolf, même regard ? Je partage le constat. La numérisation, on le voit bien quand on réalise ne serait-ce que la déclaration de revenus. On voit que c'est quasiment automatisé. On n'a quasiment plus rien à faire. Alors évidemment, il y a des personnes pour lesquelles ce n'est pas aussi simple et il faut les accompagner. On le verra, j'imagine, avec les conseils numériques, les francs services, etc. Il y a des choses qui se mettent en place quand même pour accompagner. Oui, parce que quand tout fonctionne, effectivement, c'est très bien, mais tout ne fonctionne jamais parfaitement. Et puis surtout, il y a besoin d'accompagnement. Quand on pose des questions aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver un interlocuteur. Oui, alors le numérique a permis de simplifier la vie de millions de gens, mais effectivement, il ne faut pas oublier ces milliers de gens, en quantité, c'est plutôt dans ces proportions, pour qui le numérique est une galère, tout simplement, et il faut dire les choses, et pour qui la vie est plus compliquée avec le numérique. Alors, il y a évidemment beaucoup de catégories différentes. Vous avez deux grandes catégories. Vous avez les exclus du numérique, purement et simplement. Quand on sait que 7% des foyers français n'ont pas accès à Internet, 17% de la population souffre d'électronisme, nécessairement, un service public numérique n'est pas, dans les faits, accessible à 100% du public. Et c'est une question, un problème en soi, parce qu'un service public, il doit être accessible à tout le monde. Sinon, c'est un service semi-public. Emile Marzov, vous voyez cette question de l'inclusion, justement, vraiment portée aujourd'hui en interne, au sein des administrations ? Oui, oui, je voulais aussi rajouter, on pense souvent aux seniors qui sont oubliés du numérique, qui n'ont pas la formation, mais il y a aussi les plus jeunes, notamment, qui sont très habiles sur les smartphones, mais beaucoup moins avec les formulaires. Et donc, il va y avoir aussi un travail à faire là-dessus. Alors, ça peut se faire à l'école, mais il y aura aussi un apprentissage aussi pour les plus jeunes sur l'ordinateur, ne serait-ce qu'envoyer un mail, on le voit souvent. Et cette question de l'inclusion, elle existe en interne des administrations ? Oui, oui, alors ça se met en place. C'est un préalable ? Il y a les conseillers numériques, il y a le France Service qui se déploie partout en France. On est quand même déjà à 2400 maisons France Service qui ont des guichets uniques à accès. Et ça va monter normalement à 2600 d'ici la fin de l'année, donc au-delà de l'objectif qu'avait fixé Emmanuel Macron après le grand débat. D'autant plus important parce que ça s'accélère quand on parle de numérisation. On parle aussi d'intelligence artificielle, c'est votre sujet, avec de nombreuses expérimentations qui voient le jour au sein de l'administration. On a parlé dans Smartash, je ne sais plus, c'était la semaine dernière ou d'avant, de l'IA utilisée pour détecter des piscines non déclarées, donc par les services du fisc. Qu'est-ce que vous pourriez nous présenter comme expérimentation intéressante aujourd'hui de l'IA qui peut rendre davantage service au public ? Alors, c'est une question très vaste parce que dans tous les champs de la politique publique, on peut déployer des systèmes d'IA qui modifient la façon de rendre le service. Dans l'IA en santé, par exemple, c'est aussi bien la robotisation dans les interventions chirurgicales que le développement exponentiel de la recherche médicale pour essayer de trouver tous les facteurs explicatifs d'une pathologie, d'une maladie donnée. Dans l'éducation, il est possible de déployer des systèmes d'IA qui vous permettent de personnaliser les prestations et de personnaliser la façon d'enseigner pour tel ou tel élève parce qu'on a détecté un problème particulier ou un besoin particulier de l'élève dans sa façon de se comporter, dans les réponses qu'il a pu donner et qu'on peut exploiter à grande échelle ce qui humainement n'est pas possible. On peut corriger des QCM mais pour analyser en 360 degrés finalement la façon dont l'élève se comporte, répond et restitue ses connaissances et ses compétences, c'est très compliqué donc c'est aussi un champ intéressant. Vous parlez du contrôle, alors évidemment c'est un champ immense de l'action publique. On peut faire aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas faire hier. On parle beaucoup de reconnaissance faciale qui est un cas d'usage qui est assez polémique bien sûr mais vous en avez beaucoup d'autres pour la détection de la fraude, la fraude fiscale, la fraude sociale et en contrepoint ça vous permet aussi de détecter des cas par exemple de non-recours aux prestations sociales. Il ne faut pas voir uniquement l'intelligence artificielle comme un outil de surveillance de masse, de surveillance des gens, c'est aussi un moyen de lutter contre l'exclusion et notamment c'est un facteur d'inclusion. Il ne faut pas opposer numérique et inclusion. Je donne juste un exemple où vous pouvez tout à fait aujourd'hui avec les systèmes d'IA et même avant cela faire des audiodescriptions d'images pour des personnes aveugles ou de la description vocale de texte ou de la traduction de français normal à un français facile à lire et à comprendre donc accessible pour des personnes qui... Et là ce dont vous nous parlez c'est dans l'absolu on pourrait ou ce sont vraiment aujourd'hui des expérimentations qui sont étudiées très sérieusement et qui vont voir le jour ? Alors pour partie ce sont des projets qui sont déjà déployés et pour d'autres ce sont davantage des objectifs ou des idées en fait de cas d'usage. Ce qu'on a constaté dans l'étude c'est que certaines administrations étaient particulièrement pointes c'est le cas dans le contrôle si on parle de contrôle fiscal vous parliez de foncier innovant qui est le projet sur la détection des piscines et autres et autres constructions ou aménagements non déclarés à l'urbanisme et dans le secteur de la défense bien sûr c'est un secteur de pointe et puis dans d'autres ministères c'est encore très balbutiant on a quelques idées de cas d'usage qu'on pourrait développer mais guère plus à ce stade donc je dirais qu'on est vraiment aujourd'hui à l'orée à l'aube du déploiement de systèmes d'intelligence artificielle basé sur l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones c'est vraiment les débuts et l'objectif de l'étude du conseil d'état c'est de dire aux administrations emparez-vous de ce sujet emparez-vous de ces outils n'ayez pas peur et essayez d'expliquer aussi à la fois aux agents publics et aux usagers tous les bénéfices qu'ils peuvent en retirer et alors il y a ce projet qui a été lancé il y a un certain nombre d'années de ne dire qu'une seule fois l'information administration et que ça puisse être réutilisé ensuite à chaque moment où c'est nécessaire on en est où Emile Marzolf de ce projet ? en train d'évoluer c'est ce qu'on appelle maintenant l'administration proactive mais c'est la même chose que le dites-le nous une fois mais en prolongé donc c'est ce qu'appelle Emmanuel Macron maintenant la solidarité à la source donc c'est une forme d'automatisation alors c'est pas basé sur de l'IA mais ça pourra s'appuyer dessus j'imagine l'idée c'est d'échanger les informations entre administrations pour pré-remplir les démarches et pour aller en fait prendre les devants en fait sur les usagers donc ça pourra rien de plus exaspérant que de redonner sans cesse les mêmes papiers d'aller sans cesse rechercher son acte de naissance pour différentes démarches donc on en est où est-ce que là-dessus ça a progressé ? Oui oui alors il y a tout un chantier sur les API notamment qui vont permettre à chaque administration et leur logiciel de communiquer les uns avec les autres pour échanger cette information et on parlait tout à l'heure d'inclusion numérique ça va notamment permettre aussi de rendre accessible plus facilement des démarches en ligne puisque les personnes qui ont du mal à aller chercher les justificatifs etc. n'auront plus à le faire donc quelque part ça leur s'empêchera la vie aussi avec le numérique même si elles ont du mal avec le numérique Pourquoi c'est si lent ce type de projet à émerger ? À devenir vraiment concret pour le citoyen finalement ? Tout à fait je pense qu'il y a deux facteurs de ralentissement deux freins il y a un frein technique c'est l'interopérabilité des systèmes d'information il faut que les outils numériques de l'administration A et de l'administration B se parlent et ce n'est pas une masse à faire parce que l'état est un et unique comme on le sait en réalité il est constitué d'une myriade de services et quand on parle de l'état c'est uniquement les administrations de l'état ensuite il y a les collectivités territoriales vous avez les établissements hospitaliers les organismes de sécurité sociale j'en passe et les veilleurs on pourrait passer la journée à énumérer toutes les administrations publiques donc ça c'est le premier frein il faut que les systèmes d'information se parlent entre eux or aujourd'hui il n'y a aucune obligation pour une administration de développer un système qui parle à l'autre Je ne sais pas on a une DINU une direction du numérique dont c'est le job il y a eu aussi des engagements qui ont été pris par le gouvernement au comité interministériel de transformation publique sur justement la mise en place d'API pour échanger des informations il y a des objectifs très clairs avec un calendrier avec telle API sera ouverte à tel moment pour fiabiliser ou automatiser telle démarche donc là on a par exemple la demande de bourse pour les bourses scolaires pardon qui est déconse inscrit en principe elle peut nous être proposée à partir des informations fiscales donc ça c'est 2022 ça oui ça a été mis en place déjà l'autre frein dont je voulais parler il est juridique c'est à dire qu'a priori tout le monde est d'accord pour dire je ne veux donner mes informations qu'une fois ça sera plus pratique pour moi mais quand on vous dit oui mais alors est-ce que je peux réutiliser vos informations pour du contrôle fiscal les gens tout de suite sont moins d'accord et donc il y a une question de maîtrise de ses propres données des données à caractère personnel il faut faire attention aussi à la façon dont elles sont utilisées disséminées au sein de l'administration il y a un RGPD il y a des règles à respecter la loi de 78 sous le contrôle de l'ACNIL et du juge administratif on ne va pas faire n'importe quoi non plus avec les données donc ce n'est pas aussi simple que de dire allons-y partageons les données il va y avoir un système d'opt-in où on peut décider d'accepter de partager ou non une donnée mais au moins la donnée si on accepte de la partager elle est déjà prête tout à fait et ensuite il faut s'assurer qu'elle est sécurisée il faut s'assurer que les gens puissent exercer leurs droits d'opposition il faut qu'ils soient informés de la façon dont ils utilisent les données donc c'est relativement complexe et au-delà de ça c'est vrai que l'étude du Conseil d'Etat aussi essaie de promouvoir le partage de données au sein de la sphère publique parce que ces données c'est aussi un gisement de valeur énorme considérable pour les systèmes d'IA pour entraîner les systèmes d'IA on a besoin de données et l'administration est assise sur un tas d'or qu'aujourd'hui elle n'exploite pas beaucoup autant que ce soit nous qui l'exploitions en plus les entreprises les start-up moi je n'attends que ça quand je dis nous je veux dire l'écosystème français il y a la question vous l'avez un peu abordée d'ailleurs tout à l'heure Alexandre Lalette de l'accessibilité des sites de l'Etat aujourd'hui on est à quel niveau alors ça dépend dans l'accessibilité il y a l'accessibilité aux personnes aux handicaps alors ça ça progresse mais on part de très très loin on était à 13% en 2020 pour l'instant je n'ai pas l'impression qu'on montre l'exemple il y a des initiatives mais ça se fait petit à petit avec notamment l'observatoire des démarches où il y a des équipes de designers maintenant qui sont dépêchées pour prendre une démarche en particulier et essayer de la faire monter au niveau de l'ergonomie de simplicité etc et il y a aussi un volet justement dites le nous une fois avec le nombre d'informations qui est demandé et donc il y a certaines démarches où il faut encore 22 informations à renseigner et donc c'est en train de se réduire et ça permet de suivre cette avancée là et donc vous allez me dire Alexandre Lalette que l'IA ça va permettre d'accélérer sur cette accessibilité des sites oui en partie mais c'est une problématique qui va bien au-delà de l'IA c'est vrai que sur les personnes handicapées c'est un sujet en soi selon le dernier décompte je crois du défenseur des droits on a moins de la moitié accessibles aux personnes handicapées ce qui est quand même assez peu mais on comprend que les choses se font progressivement c'est un peu comme la mise aux normes des bâtiments ça prend du temps parce qu'on remet en chantier des applications et à ce moment là on les rend accessibles aux personnes handicapées c'est aussi la raison pour laquelle ça traîne et puis il y a une question aussi juridique le Conseil d'Etat y est attentif pour des démarches administratives sensibles qui s'adressent à des publics vulnérables comme les demandes de titre de séjour le Conseil d'Etat a récemment dégagé une obligation juridique pour le gouvernement de prévoir dans les textes deux solutions enfin deux dispositifs un dispositif d'accompagnement d'accompagnement humain d'accueil dans les locaux de l'administration pour ceux qui ne savent pas se servir de l'application en ligne depuis chez eux ou depuis une association et puis un dispositif de substitution de secours lorsque l'application ne fonctionne pas pour la personne en question parce qu'il arrive qu'avec la complexité des règles vous vous trouviez en dehors de l'application il n'y a pas la case qui correspond à votre situation alors la substitution c'est-à-dire toujours proposer la version papier alors non l'idée n'est pas évidemment d'avoir toujours le choix entre les deux d'avoir une alternative constamment entre papier et numérique c'est un peu ce que propose le défenseur des droits mais ça ne me paraît pas très réaliste pour tout dire en revanche lorsqu'on a épuisé les possibilités d'accompagnement et lorsque véritablement l'application elle-même dysfonctionne ou n'a pas été conçue pour prendre en compte votre situation particulière il faut pouvoir alors avoir une espèce de roue de secours ultime par le biais d'un humain et comment donc il serait un SAV un service téléphonique par exemple un guichet lié au bout du bout un interlocuteur humain ça c'est une condition sine qua non de la confiance dans les services numériques dans le déploiement des services numériques et comment on fait ça l'IA effectivement est une réponse pourquoi parce que en automatisant des tâches administratives qui aujourd'hui sont faites à la main par des agents publics vous dégagez de la ressource humaine et cette ressource humaine alors vous pouvez faire des économies bien sûr mais le gouvernement peut aussi ou les administrations peuvent aussi décider d'en affecter une partie à l'accompagnement humain des publics qui en ont vraiment besoin si vous automatisez 95% de la prestation il vous restera 5% des gens à qui vous pouvez proposer une prestation de meilleure qualité qu'aujourd'hui c'est ça le pari qu'il faut faire c'est ça qu'il faut arriver à réussir sur cette question de proposer l'alternatif papier partout tout le temps sur tous les services publics quelle est votre opinion là-dessus Emile Marzolf alors il y a le défenseur des droits notamment qui avait mis un rapport vous mentionnez les titres de séjour où là justement ce qui avait été problématique c'est que même si toute la démarche pouvait se faire en guichet par exemple il fallait prendre un rendez-vous quoi qu'il arrive par internet il peut y avoir différents jalons dans la démarche qui font que l'accès peut être stoppé pour une personne qui n'a pas accès au numérique tout simplement après il y a aussi des démarches qui se lancent pour faciliter l'accès grâce au numérique des solutions qui émergent France Connect par exemple ça permet de simplifier la connexion il y a aussi Aidant Connect qui est un dérivé qui permet aux aidants donc aux travailleurs sociaux par exemple quand ils accompagnent des usagers en difficulté de sécuriser la connexion et de les aider à faire la démarche et puis il y a aussi encore un autre service qui va voir le jour alors je ne sais pas si c'est encore déployé c'est en expérimentation c'est sûr qui s'appelle France Connect Procuration où pour le coup là on pourra donner une procuration à un proche pour qu'il réalise complètement la démarche à sa place et non pas enfin c'est une forme d'aidant mais c'est un proche et ce sera plus rapide Intéressant alors vous avez évoqué le problème de la sécurisation parce que finalement ces outils qui sont parce qu'il y a le problème de la transformation des équipes il y a le problème juridique il y a le problème informatique mais il y a aussi le problème de la cybersécurité aujourd'hui ces outils qui permettent de se connecter avec un identifiant unique pratiquement c'est à dire qu'on peut choisir par exemple ce soit via Amélie qu'on se connecte à n'importe quel site de l'état est-ce que ça pose aujourd'hui des questions de sécurité comment est-ce que c'est envisagé parce qu'au niveau européen on est vraiment en train de resserrer la vis sur les questions d'identifiant et d'accès en fait France Connect c'est parti d'une bonne idée je ne sais pas mais en tout cas on ne pouvait pas faire l'identité des simplifications donc on est parti sur ces identifiants existants mais qui ne sont pas en fait ce n'est pas vraiment des fournisseurs d'identité Amélie etc ils avaient des comptes existants on s'est dit on va s'appuyer là-dessus donc ça a simplifié les choses ça a accéléré l'adoption de France Connect mais en contrepartie par contre en effet ça peut donner accès une fois que les identifiants sont volés ça peut donner accès à toute la myriade de services publics et privés d'ailleurs accessibles et c'est pour ça aussi d'ailleurs que les par exemple les banques qui sont invitées peuvent utiliser France Connect elles ne le font pas parce qu'il n'y a pas de niveau substantiel ou élevé parce qu'elles ont une réglementation au niveau européen qui leur impose le double la double identification merci ça là-dessus vous avez travaillé sur cette question de la sécurité comment renforcer la sécurité tout en ne perdant pas la simplicité d'accès c'est un sujet qu'on évoque dans l'étude sur l'IA qui dépasse de loin le sujet de l'intelligence artificielle bien sûr mais l'IA soulève des difficultés particulières de vulnérabilité qui sont liées notamment aux données qu'on utilise pour entraîner les modèles il y a des problématiques d'empoisonnement des données on peut effectivement modifier altérer les données à la source pour ensuite rendre le système d'IA vulnérable inutilisable et on peut aussi en aval leurrer le système d'IA parce que sur de la reconnaissance d'image ou de la vision par ordinateur en général on sait que les systèmes d'IA peuvent être assez fragiles assez instables en réalité il suffit de changer un pixel ou deux sur une image pour avoir un résultat ou une suggestion ou une recommandation qui est aberrante qui n'a rien à voir avec la réalité donc ça c'est une problématique propre à l'IA plus largement c'est vrai que je rejoins ce que vous dites on a quand même un retard dans ce pays sur l'identification électronique sur l'identité électronique des progrès ont été faits on a aussi des prestataires on n'arrête pas de me dire que ça va être le nouveau grand sujet mais je l'attends la matrice de quasiment tout c'est vrai que pouvoir s'authentifier sur un site ou une application c'est quelque chose d'absolument clé pouvoir le faire de manière sécurisée ça devient indispensable dans le contexte actuel et on peut regretter en effet qu'on n'ait pas à davantage investi absolument voilà l'identité numérique tout à fait vous avez des prestataires comme la poste qui se sont engagés et puis l'état a progressé mais les projets ont pris beaucoup de retard et ne se sont pas forcément concrétisés donc on a englouti pas mal de moyens publics pour un résultat qui est assez décevant finalement alors que ce devrait être un des points de départ finalement dans le numérique du service public on a épuisé tout notre temps sur ce débat je voulais quand même vous poser la question de la condition de la confiance parce que l'adoption des services publics numérisés ça passe par la confiance Mille Marzeuf moi je pense qu'on a besoin là encore aussi beaucoup par la simplicité le jour où des personnes qui sont éloignées du numérique arriveront à faire leur démarche alors parce qu'ils ont aussi de l'aide en France Service ou autre mais parce que la démarche sera très largement simplifiée parce qu'il n'y a pas besoin de demander beaucoup d'informations et qu'elle sera informée en amont via un sms etc venez faire votre démarche vous n'avez quasiment plus rien à faire lisez mais évalidez je pense que là ce sera quand même plus simple pour tout le monde condition de la confiance en quelques mots lisez l'étude du conseil d'état puisqu'on liste 7 principes de l'IA public de confiance et moi je dirais que l'un des clés de la confiance c'est la performance lorsque l'outil vous rend service vous ne vous posez plus tellement la question de savoir ensuite ce qui se passe derrière on ne se pose pas la question sur des sites de e-commerce qui fonctionnent très bien par exemple je ne vais pas les nommer je pense que si les outils numériques de l'administration et de l'état fonctionnent très bien de manière fluide stable et efficace alors la confiance viendra assez naturellement derrière merci beaucoup à tous les deux rapporteur de l'étude rappelons ce qui est arrivé en fin de semaine dernière alors ce qui est arrivé c'est que le 16 septembre la direction d'Uber a reconnu avoir été victime d'un incident de sécurité les premières informations dont nous disposons indiquent que c'est un hacker de 18 ans qui s'est introduit dans le système d'information d'Uber et ce en utilisant une approche d'ingénierie sociale donc c'est assez simple c'est à dire qu'il a contacté un employé d'Uber via un SMS en se faisant passer pour un membre de l'équipe de sécurité et cet employé à la demande du hacker lui aurait communiqué l'identifiant et le mot de passe d'accès au réseau privé virtuel d'Uber donc le fameux VPN et à partir de ce moment le hacker a pu naviguer dans tout le réseau interne Uber et découvrir rapidement les scripts dont l'un contenait malheureusement l'identifiant et le mot de passe d'accès à un compte administrateur sur un système très sensible et grâce à cet accès il s'est ouvert les portes à tous les secrets d'Uber mais il se poursait justement si le pirate a volé des données sur les chauffeurs les utilisateurs d'Uber alors a priori Uber a communiqué qu'il ne semblerait pas qu'il ait dérobé des données sensibles des utilisateurs alors il faut rester très prudent parce qu'ils disent les systèmes fonctionnent correctement sans donner plus de détails il faut rester très prudent parce que des experts quand même disent qu'avec le niveau d'accès qu'il a obtenu il aurait tout à fait été possible pour lui d'accéder à des données utilisateurs et il est trop tôt donc pour conclure sur ce sujet mais une chose est certaine c'est que cet événement va porter un préjudice très grave à Uber d'autant que je fais juste une petite parenthèse pardon Hervé je fais juste une petite parenthèse que le contexte là de l'attaque c'est au moment où s'est ouvert justement aux Etats-Unis le procès d'un ancien responsable de la sécurité d'Uber parce qu'il y avait eu une fuite de données qui n'avait pas été dévoilée tout à fait 57 millions de données utilisateurs en fait avaient été volées en 2016 et à l'époque Uber n'avait pas communiqué parce qu'il n'y avait pas de loi qui disait qu'il fallait communiquer et ils avaient payé les cybercriminels pour ne pas pour ne pas effectivement communiquer ces données pour les détruire et aujourd'hui vous savez très bien et ça depuis le RGPD mais aussi aux Etats-Unis vous avez aujourd'hui l'obligation donc il est clair qu'on est dans un monde où effectivement aujourd'hui ce type d'attaque porte préjudice aux sociétés et de façon très significative et là sur cette attaque est-ce que vous diriez qu'elle aurait pu être évitée ? Au dire de certains experts oui parce que en fait et là c'était intéressant que vous soyez avant sur le sujet de l'identification et d'authentification parce qu'en fait il semblerait que ce système d'authentification à multiples facteurs chez Uber n'était pas assez robuste parce qu'en effet il y a un système d'authentification qui s'appelle Fido2 et il ne semble pas qu'il ait été mis en oeuvre chez Uber qui permet de vérifier que l'origine de la requête pour accéder en fait à un serveur vient d'un serveur interne et a fortiori ici le hacker était en extérieur donc s'ils avaient mis en oeuvre cette barrière d'authentification avec Fido2 et bien le hacker n'aurait pas pu accéder même pas à la page en fait puisqu'il venait de l'extérieur je vois Alexandre Lallet qui opine du chef oui cette question de verrouiller les accès de vérifier les identifications c'est absolument crucial aujourd'hui oui c'est absolument crucial alors je ne m'aventurerai pas sur un terrain trop technique parce que ça me dépasserait mes compétences mais ça me fait penser quand même à l'intérêt aussi que présente l'intelligence artificielle dans la lutte contre les attaques malveillantes notamment pour la détection massive des flux de connexion dans lesquels vous pouvez avec des marqueurs appropriés et des technologies adaptées détecter des comportements suspects des comportements que vous ne pourriez pas faire on fait travailler plus de critères en fait d'authentification absolument on peut croiser les flux et détecter des anomalies grâce à l'analyse automatisée massive alors Hervé le rejoint au delà de la question technique il y a aussi la question de la gouvernance pour vous c'est une sonnette d'alarme là ce qui s'est passé pour tous les comités exécutifs les conseils d'administration je l'espère fortement parce que Hubert est une société mondiale qui est utilisée par des centaines de millions d'utilisateurs de par le monde et donc normalement ils sont censés comme toute société et c'est clair qu'ils utilisent des moyens de protection en cybersécurité mais finalement ce qu'on se rend compte c'est que les comités exécutifs et les conseils d'administration de toute société devraient mettre ce sujet de la cybersécurité en top priorité en fait au niveau de leur commission et de leur comex pourquoi ? parce que ça ne concerne pas uniquement des experts en cybersécurité dans l'entreprise ça concerne chaque employé on voit bien que là il est rentré en envoyant un SMS à un employé donc c'est de la sensibilisation c'est de la formation c'est des processus effectivement qui permettent de se protéger pour protéger les actifs de l'entreprise ses employés et ses clients et ça si jamais il n'y a pas cette prise de conscience majeure aujourd'hui qu'il faut le faire et le mettre en oeuvre et perpétuellement en fait le mettre à jour il va y avoir des gros problèmes dans les entreprises parce que si des attaques comme ça arrivent demain sur des entreprises du CAC 40 ou autre les conséquences sont désastreuses et donc il ne faut pas se dire que la cybersécurité en fait c'est un coût parce que oui a priori ça ne rapporte pas de revenus quoique ça peut faire baisser les assurances cyber mais le coût à payer quand ça arrive est très élevé et vous savez très bien que le nombre d'entreprises qui tombent aujourd'hui malheureusement les petites entreprises est énorme et aujourd'hui donc on n'a plus le choix sujet de COMEX sujet de plus haut au niveau de la cybersécurité merci beaucoup Hervé Lejouan fondateur d'Advisory pour votre regard sur l'actualité à suivre dans Smartech où va le web où va le web c'est donc notre clin d'oeil quotidien au futur possible et aujourd'hui COMEX va nous raconter l'histoire du succès fou de SORAR une étoile française qui brille dans le web 3 salut à tous aujourd'hui je vais vous parler de SORAR une licande française du web 3 qui se développe à vitesse grand V l'an passé elle a signé la plus grosse levée de fonds dans l'histoire de la French Tech 680 millions de dollars pour atteindre une valorisation totale de 4,3 milliards de dollars mais SORAR qu'est-ce que c'est ? c'est un jeu de football fantasy en ligne qui vise à collectionner des cartes virtuelles de joueurs sous forme de NFT les utilisateurs achètent ces NFT grâce à la crypto-monnaie Ethereum une fois leur équipe constituée ils peuvent ensuite affronter d'autres utilisateurs dans des compétitions fictives dont les résultats dépendent des réelles performances sportives des joueurs depuis son lancement en 2018 plus de 2 millions d'utilisateurs dans 185 pays s'y sont déjà essayés et leur nombre devrait exploser dans les prochaines années avec l'ouverture de nouveaux sports récemment la start-up a en effet signé un partenariat avec la NBA et le NVPA le puissant syndicat des joueurs professionnels de basket afin de lancer un jeu de fantasy dédié au basketball américain dès cet automne mais ce n'est pas la première fois que Sorare s'intéresse au sport américain puisqu'au printemps la ligande s'est déjà offert les droits de la MLB la ligue de baseball américaine comme pour le jeu de football les possesseurs de cartes Sorare pourront également participer à des compétitions en ligne bien que le marché des crypto-monnaies soit à la peine ces derniers mois Sorare fait mieux que résister selon le site CryptoSlam le mois dernier la start-up tricolore a réalisé le troisième plus gros volume de ventes NFT dans le monde derrière Uniswap et Board Appiode Club malgré ses perspectives de développement une ombre pourrait venir freiner le développement de Sorare l'autorité nationale des jeux ANJ a adressé il y a quelques semaines une mise en garde réglementaire à l'entreprise en effet Sorare va devoir prouver qu'elle n'est pas une plateforme de paris sportifs déguisée sous peine de devoir obtenir une licence nécessaire à l'exercice de ce genre d'activité en effet les cartes des joueurs sont uniques et peuvent être revendues entre utilisateurs avec une évolution des prix selon l'offre et la demande Sorare pourrait aussi se voir obligé de faire de la prévention contre les addictions et de la lutte contre le blanchiment d'argent mais aussi l'entreprise pourrait empêcher les mineurs d'avoir recours à son service enfin comme tous les opérateurs de paris sportifs Sorare pourrait être soumise à une fiscalité spécifique qui l'oblige à reverser 7,5% des mises des parieurs à l'état que les utilisateurs de Sorare se rassurent on n'en est pas encore là les dirigeants de l'entreprise ont rencontré le régulateur français le 6 septembre pour défendre leur position il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions a expliqué l'ANJ et bien voilà un exemple peut-être de comment la régulation peut faire et défaire des champions vous en parliez en introduction de cette émission merci beaucoup Marianne Tordeux directrice des affaires publiques chez France Digital Alexandre Lalèque conseiller d'état rapporteur de l'étude sur l'intelligence artificielle dans l'action publique merci à tous de nous suivre c'était Smartech on se donne rendez-vous demain l'action